Bonjour et bienvenue chers âmes stellaires. Aujourd'hui nous allons plonger dans les mystères des étoiles et explorer la fascinante mythologie des Pléiades. Nous allons parler des Pléiadiens, une race avancée, liée aux starcides et aux travailleurs de lumière, dont l'héritage spirituel et technologique dépasse de loin notre compréhension. De leur influence alléguée sur les cultures anciennes, à leur place dans le conseil galactique, les récits des Pléiadiens tissent un lien entre notre passé et les possibilités infinies de notre avenir. Alors ouvrez votre esprit, regardez vers les étoiles et préparez-vous à un voyage qui pourrait bien nous relier à nos frères et sœurs cosmiques perdus depuis longtemps. Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui m'occupe du montage de la vidéo et qui prête ma voix pour la lecture des histoires. Bonjour, je suis Raphaëlla, c'est moi qui écris les textes de vos vidéos. Pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, nous vous conseillons vivement de regarder les épisodes 1, 2 et 3 de notre épopée galactique. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce voyage interstellaire. Les pliadiens sont des êtres impressionnants et correspondent bien à l'image que l'on peut s'en faire à travers diverses représentations que l'on trouve dans les livres ou sur le net. Ils sont souvent représentés comme des êtres d'une apparence humaine avec des traits distinctifs comme une grande taille, une peau claire et les cheveux blonds. Leur stature élancée et leur apparence séduisante ne sont que quelques-unes de leurs traits remarquables. Ils exudent une grâce et un charme qui sont si profonds intérieurement qu'extérieurement, laissant une impression durable à ceux qui croisent leur chemin. L'aurora, d'une clarté exceptionnelle, réole d'une énergie empreinte d'amour, enveloppant de bien-être quiconque se trouve dans leur entourage. Des témoignages de divers individus ayant eu des échanges avec les pléadiens et d'autres civilisations extraterrestres nous ont permis de mieux comprendre ces êtres. Le plus connu de ces témoins est Bill Meyer qui a écrit de nombreux livres à ce propos. Ces récits fournissent des informations sur leur apparence physique, leurs origines cosmiques et la nature de leur précédente interaction avec l'espèce humaine. Il est intéressant de constater que les humains et les pléadiens partagent certains traits physiques, ce qui peut s'expliquer par des ancêtres communs, originaires de la constellation de la Lyre. Un autre exemple étonnant de témoignage est celui de George Washington, le plus célèbre des présidents américains et fondateur des États-Unis. Il a mentionné dans ses écrits la visite d'un être d'une beauté exceptionnelle qui lui aurait révélé des aperçus sur le futur de l'Amérique et sur la prospérité de son pays. La constellation des Pléiades Les Pléiadiens proviennent de l'amas d'étoiles connus sous le nom des Pléiades, situées dans la constellation du Taureau. La constellation du Taureau s'étend sur une vaste étendue céleste de plus de huit années-lumière et fut l'une des premières à être nommée par les habitants de la Terre. Cette constellation est associée au Taureau, l'un des plus anciens animaux domestiqués par l'homme. Les Pléiades sont aussi connues sous le nom de M45 ou les Sept Sœurs et sont facilement visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne, en hiver dans l'hémisphère nord. Les Pléiades sont l'un des amas d'étoiles les plus proches de la Terre et sont un objet d'étude important en astronomie. Elles sont composées de jeunes étoiles chaudes et bleues formées il y a environ 100 millions d'années. Leur jeunesse relative en termes astronomiques et leur proximité avec la Terre les rendent particulièrement intéressantes pour l'étude de la formation des étoiles et de l'évolution des amas stellaires. Les Pléiades ont également une grande importance culturelle et mythologique à travers le monde. Elles figurent dans les légendes et les histoires de nombreuses cultures anciennes, y compris les Grecs, les Celtes, les Maoris, les Perses, les Arabes, les Chinois, les Mayas, les Aztèques, les Japonais, les Arborigènes d'Australie et les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Chez les anciens Égyptiens, le taureau est un animal sacré et dans les traditions anciennes de l'Inde et les textes védiques, le taureau était aussi vénéré comme une divinité. Subaru est le nom donné aux Pléiades dans la culture japonaise, faisant référence à cet amas d'étoiles situé dans la constellation du taureau. Le mot Subaru signifie également « se réunir » en japonais, ce qui est approprié étant donné la proximité apparente des étoiles dans l'amas. Bien que seulement si des étoiles soient généralement visibles à l'œil nu, 250 étoiles environ peuvent être observées dans les Pléiades en utilisant un télescope. Les neufs étoiles les plus brillantes de l'amas des Pléiades portent les noms des sept sœurs de la mythologie grecque. Stérop, Mérop, Électre, Maya, Taïgette, Séléno et Alcyone, ainsi que leurs parents, leur père Atlas et leur mère Pléione. Ainsi, le terme « Pléiade » peut être interprété comme signifiant « les filles de Pléione ». L'origine des Pléiadiens Rappelons que les Lyriens, originaires du système stellaire de la Lyre, ont dû fuir leur monde en raison de conflits. La composition actuelle des Pléiadiens est issue d'un mélange entre les habitants originels des planètes de la constellation des Pléiades et des réfugiés en provenance d'Avalon ainsi que d'autres mondes du système de la Lyre. Avalon est reconnu comme le premier monde humain à avoir été dévasté par les reptiliens. Cette catastrophe a déclenché une guerre galactique qui s'est étendue à travers notre galaxie, aboutissant à l'anéantissement total des planètes lyriennes par les forces reptiliennes. En conséquence, ces habitants se sont lancés dans une quête de nouveaux havres de paix, s'éloignant le plus possible des zones sous contrôle reptiliens. Dans leur fuite, les Lyriens ont été aidés par les Acturiens, une des civilisations les plus avancées connues de notre univers. À la suite de cette rencontre est née ce qu'on appelle la Fédération Galactique. Celle-ci a été établie dans le but de prévenir dorénavant la destruction totale des planètes et d'équilibrer les forces dans une galaxie dominée par les reptiliens et les gris, souvent décrits comme malveillants. La plupart des Lyriens, autrefois résidant d'Avalon, ont trouvé asile sur la planète Hera. La planète Hera, en orbite autour du système stellaire de Taïjet, était déjà peuplée, mais restait très isolée avec une population réduite et relativement primitive. Dans l'ama stellaire des Pléiades, bien que de nombreuses autres planètes existent, la plupart sont inhabitées. D'autres réfugiés se sont établis sur des planètes moins développées de cet ama, que nous connaissons sous le nom de Semjas, Pta et Quetzalte. Après plus de 200 000 ans, la civilisation pléiadienne a commencé à prospérer. Les quatre principales planètes, Hera, Semjas, Pta et Quetzalte, non seulement florissaient, mais les Pléiadiens ont également commencé à explorer et à terraformer d'autres planètes dans l'ama des Pléiades et au-delà. Sur ces planètes, ils se sont développés et éduqués grâce aux connaissances des Arcturiens, évoluant petit à petit en ce que nous appelons aujourd'hui les Pléiadiens. Les Pléiadiens ont connu une évolution similaire à la nôtre. Leur développement a débuté il y a un million d'années. À cette époque, ils faisaient face à de nombreux défis semblables à se rencontrer sur Terre, bien que peut-être pas aussi extrêmes. La masse stellaire des Pléiades, composée de plusieurs étoiles différentes, abrite diverses civilisations et qu'ils turent sous la bannière de l'unification pléadienne. Il y a eu cependant une division au sein des Pléiades, car les Pléadiens cherchaient à guérir des traumatismes hérités de leurs ancêtres, la plupart étant des réfugiés lyriens. En traitant les séquelles traumatiques de leur propre génétique, ils se sont donc venus successivement focaliser sur la lumière, sans savoir ingérer leur part d'ombre, ce qui a engendré une scission entre les Pléiadiens positifs et ceux plus rebelles. Ainsi, il existe une idée fausse selon laquelle tous les Pléiadiens seraient intrinsèquement bons. La plupart sont bienveillants, certes, mais ce n'est pas forcément le cas. Bien qu'ils soient d'apparence séduisante, certains Pléidiens sont rebelles et certains d'entre eux ont même rejoint les forces d'Orion, mais nous en parlerons plus tard. Cette division a conduit à un cheminement vers l'intégration, un processus que nous observons également sur Terre actuellement. Les Pléiadiens sont donc une race humaine ayant perdu le lien avec leur planète d'origine, Avalon. Ils ont ensuite subi une transformation profonde, aspirant à atteindre des niveaux supérieurs de spiritualité et à contrer les plans jugés malveillants d'autres races par l'oublier des forces positives de l'univers. En raison de leur histoire, les Pléidiens éprouvent des difficultés émotionnelles et de la colère envers les races qui ambitionnent de dominer les planètes moins avancées. Cela représente un défi considérable pour les Pléidiens en raison de leur souhait d'emprunter le chemin du travailleur de lumière. Bien que les Pléidiens n'aient pas encore atteint les sommets spirituels de leurs alliés, les Arcturiens, ils continuent de cultiver les compétences mentales requises pour parvenir à leurs objectifs spirituels. Cette évolution de leur conscience leur a octroyé la capacité de passer d'une dimension à une autre, y compris la nôtre. Ici s'arrête la première partie de notre histoire consacrée aux Pléidiens. Alors que nous concluons ce chapitre de notre exploration, nous avons découvert l'ama majestueux des Pléiades et évoqué l'origine des Pléidiens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Restez connectés pour la prochaine vidéo où nous plongerons plus profondément dans l'univers des Pléidiens. Nous explorerons leur influence sur nos civilisations terrestres, leur avancée technologique qui défie le temps et l'espace et la manière dont leur présence perdure dans notre quête de connaissances. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine aventure cosmique où nous continuerons à démêler le fil de cette connexion intestellaire. À bientôt pour la suite de cette incroyable saga Pléiadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada